Adonai dit à Noach, « Viens, toi et toute ta maison, vers la caisse. Oui, je t'ai vu, toi, un juste face à moi, en ce cycle. Tu prendras pour toi de toutes bêtes pures, sept par sept, un homme et sa femme, et de toutes bêtes non pures, deux, un homme et sa femme. Des volatiles des ciels aussi, sept par sept, mâles et femelles, pour vivifier une semence sur les faces de toute la terre. Oui, dans sept jours encore, et moi-même, je fais pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits. J'efface toute existence que j'ai faite sur les faces de la glèbe. Noach fait tout ce que lui a ordonné Adonai. Noach a six cents ans, et c'était le déluge. Des eaux sur la terre. Noach vient vers la caisse. Ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, face aux eaux du déluge. De la bête pure, de la bête qui n'est pas pure, du volatile et tout ce qui rompe sur la glèbe, deux par deux, ils viennent vers Noach, vers la caisse, mâles et femelles, comme Elohim l'a ordonné à Noach. Et c'est sept jours. Les eaux du déluge sont sur la terre. Dans l'année des six cents ans de la vie de Noach, à la deuxième lunaison, au dix-septième jour de la lunaison, en ce même jour, toutes les sources de l'abîme multiple se sont fendues. Les vannes des ciels se sont ouvertes, et c'est la pluie sur la terre, quarante jours et quarante nuits. Dans l'os de ce jour, Noach vient, avec Shem, Ham et Yefet, les fils de Noach et la femme de Noach, les trois femmes de ses fils avec eux, vers la caisse. Eux et tout vivant pour son espèce, toute bête pour son espèce, tout reptile, rampant sur terre, pour son espèce, tout volatile pour son espèce, tout oiseau, toute aile, ils viennent vers Noach, vers la caisse, deux par deux, de toute chair ayant souffle de vie. Et les venants, mâles et femelles de toute chair, venaient comme Elohim le lui avait ordonné. Adonai ferme la caisse sur lui, et c'est le déluge, quarante jours sur la terre. Les eaux se multiplient et portent la caisse. Elles se soulèvent au-dessus de la terre. Les eaux forcissent. Elles se multiplient beaucoup sur la terre. Et la caisse va sur les faces des eaux. Et les eaux avaient beaucoup, beaucoup forci sur la terre. Elles recouvrent toutes les hautes montagnes, sous tous les ciels. Les eaux forcissent de quinze coudées par en haut. Elles recouvrent les montagnes. Toutes chairs rampant sur la terre, agonisent. Volatiles, bêtes, vivants. Toutes foisons foisonnant sur la terre et tout glébeux. Tout ce qui a haleine, souffle de vie en ses narines. Tout ce qui était sur l'assèchement, tous mouraient. Il efface toute existence sur les faces de la glèbe. Du glébeux jusqu'à la bête, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux volatiles des ciels. Ils sont effacés de la terre. Reste seulement Noach et ce qui est avec lui dans la caisse. Les eaux forcissent sur la terre cent cinquante jours. Sous-titrage Société Radio-Canada